Salut les gars, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je me porte très bien. Je suis enfant. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tutoriel qui va vous permettre d'installer Windows 11 sur n'importe quel ordinateur, même les ordinateurs incompatibles, à l'aide d'un outil. Et c'est très facile à faire. Très, très facile, je peux le dire. Alors, comment on peut procéder? Je vous reviens après l'introduction. Alors, si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je vous prierai de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer les cloches de notification pour nous bien rater sur nos tutoriels. Alors, premièrement, on va se rendre sur Internet pour télécharger l'outil. L'outil s'appelle Refus. On va télécharger la toute dernière version de Refus. Vous voyez, c'est la toute dernière version. Donc, vous pouvez télécharger ça, version installable, version portable. Vous allez cliquer, automatiquement, le téléchargement va se lancer. Moi, j'ai déjà téléchargé et je ne peux pas cliquer encore deux fois. Donc, c'est la dernière version qui est 3.18. Alors, une fois que vous aurez téléchargé l'outil Refus, vous pouvez maintenant aller télécharger le ISO de votre système Windows 11. Vous pouvez vous rendre, premièrement, sur le site officiel de Windows pour télécharger Windows 11. Ou bien, vous pouvez cliquer sur la notification qui vient de sortir en haut pour aller suivre un tutoriel sur comment vous télécharger Windows 11. Je crois que j'avais fait une vidéo sur ça. Vous pouvez vous rendre sur ce blog-là. C'est notre blog. Vous pouvez me rendre dessus pour aller télécharger Windows 11 facilement. Vous allez descendre en bas, lien pour télécharger Windows 11, universel. Et voilà, vous pouvez cliquer ici pour télécharger Windows 11. Une fois d'avoir téléchargé ces deux, vous pouvez cliquer là. Vous avez maintenant lancé Refus en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur. Et voilà, Refus vient de se lancer. J'ai déjà branché ma clé. J'ai une clé de 64 cidas, c'est ça. Ici, vous pouvez choisir la clé. Ici, vous pouvez aller sélectionner le ISO de Windows 11 que vous avez téléchargé. Alors, chez moi, le ISO se trouve sur le bureau. Voici l'ISO qui est là. Et c'est ça. Je vais cliquer sur le bureau et vous choisir l'ISO. L'ouvrir. Une fois que c'est bon, vous allez voir option d'image. Installation standard de Windows 11 avec TPM 2.0 plus SecureVault. Nous, on ne veut pas ça. On veut 100 TPM 2.0 et 100 SecureVault. On va cliquer dessus. Ça, ça va rester. Ça aussi, ici, vous pouvez changer le nom de la clé USB. Et une fois que tout est fait, vous pouvez cliquer maintenant sur Démarrer ou commencer. A bouter votre clé avec le système Windows 11 qui prend en charge n'importe quelle région d'ordinateur. Une fois que vous aurez terminé, il vous suffit seulement de fermer et de redémarrer votre ordinateur et de lancer l'installation de Windows 11. Si vous ne savez pas comment on peut installer un système d'exploitation, vous pouvez cliquer sur la notification en gros. J'ai fait une vidéo sur ça, sur comment on peut installer un système d'exploitation. Et vous pouvez suivre la procédure pour pouvoir installer le système d'exploitation. Merci d'avoir suivi. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez les clés de notification pour ne rien rater sur nos prochains tutoriels. Merci les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada